Dans ce quartier de la très énergique Bangkok, les habitants semblent prendre le temps de vivre. Promenade du chien, entretien du jardin et dressage d'un corps combattant, on se croirait presque à la campagne, à un détail près. Ce quartier ne fait que quelques dizaines de mètres de large. Édifié autour de la voie ferrée, il est situé en plein centre-ville, au pied des plus grands hôtels et gratte-ciel. Malgré cela, il est presque invisible, un quartier discret, modeste. Ici, on recycle les poubelles, la plupart d'entre nous gagnent très peu d'argent, alors on collecte tout ce qu'on peut, on trie et on revend. On est pauvre, alors on fait ce qu'on peut. Ma note, 30 ans, a le sourire, mais pas de travail. Alors pour le moment, cette petite case, c'est juste ce qu'il lui faut. Ici, il n'y a pas d'air conditionné, pourtant il fait très chaud, alors j'ai mis ce ventilateur. Avec les années, d'autres se sont installés. Commerce, marchands ambulants, c'est toute une vie qui s'est ici développée et structurée autour de la voie ferrée. Grâce à des tarifs très accessibles, cette petite boutique ne désemplit pas. A 53 ans, Thiem a déjà passé la moitié de sa vie face au chemin de fer. Mais elle craint que cela s'arrête bientôt. Ici, je vends de tout. Mon revenu n'est pas très élevé, mais c'est assez pour vivre. Mon fils fait encore des études, mais je pense qu'on ne pourra pas rester encore très longtemps, car ce terrain appartient au gouvernement. Pour l'instant, ces habitants profitent encore d'une situation privilégiée en plein centre de Bangkok. Leur espace est intimement lié à celui de la voie ferrée, alors le train, ils ont appris à faire avec. N'est cette micro-société restant sur scène. Le risque, pour elle, c'est de se faire submerger par son environnement urbain. Sous-titrage ST' 501